Un des Patriotes qui, moi, m'a beaucoup inspiré, je te dirais que c'est Chevalier-de-Lorimier. Chevalier-de-Lorimier, c'est un gars de ma région, premièrement, qui est né à Saint-Culbert en 1803. Il a quitté très rapidement, je pense qu'il ne devait avoir aucun souvenir de Saint-Culbert, et il va devenir notaire à Montréal. Il va se marier, il va avoir, je pense que c'était trois enfants, un garçon qui est mort en bas âge, puis deux filles. Mais c'est très dramatique, parce que dans le fond, c'est un Patriote qui n'a jamais été un élu, mais c'était quelqu'un qui était vraiment, mais vraiment intégré, vraiment impliqué dans le mouvement Patriote. Il va même négliger son étude de notaire. Il va vraiment travailler très, très fort avec les Patriotes, faire des pétitions. Puis il va s'impliquer militairement aussi. Quand il va y avoir des manifestations, il va être là. Quand il va y avoir des combats, il va être là. Il était à Saint-Eustache, mais il n'est pas resté à Saint-Eustache. Il va quitter vers les États-Unis. Il va revenir avec Nelson faire la deuxième insurrection. Et c'est ça qui est dramatique. Après la défaite d'Odleton le 9 novembre 1838, la dernière défaite des Patriotes, il va tenter de quitter vers les États-Unis avec ses deux frères. Sauf que, compte de malchance, il va être rattrapé juste avant de traverser des lignes à quelques mètres. Ses frères ont été capables de traverser un peu de lui. Il va t'arrêter et il va être condamné à mort. Et ce sera un des douze pendus. Et c'est lui, dans le fond, qui a un peu une image, une icône, parce qu'il va beaucoup écrire. C'est un lettré. Il y avait beaucoup d'autres Patriotes qui ne savaient même pas lire et écrire. Lui, c'est un notaire. Il a écrit à sa femme. La veille de sa mort, il va écrire son testament politique. Et à mon avis, s'il y a un document politique qu'on devrait lire, c'est sa lettre, c'est son testament politique qui écrit la veille de sa mort. À mon avis, c'est l'un des plus beaux textes qui a été écrit au Québec et qui montre que c'était vraiment un héros. Au Québec, on n'a pas beaucoup de héros. De l'heure, il mien, c'était vraiment quelqu'un qui avait des idées pures, qui n'était pas là pour l'argent ou quoi que ce soit. Il y avait des intentions nobles. Il ne voulait pas tuer personne, mais il voulait qu'on nous respecte. Et c'est dramatique parce qu'après sa mort, sa femme va vivre dans une pauvreté épouvantable. Elle va aller à l'Assomption. Elle va vivre avec ses deux filles, puis qui ne vont jamais se marier, qui vont mourir comme ça, célibataires toutes les deux. Puis ils vont vivre pauvrement jusqu'à la fin de sa vie. Henriette Cadieux, qu'elle s'appelait, il faut le mentionner. Sauf quelques années, 3-4 ans peut-être avant sa mort, il va y avoir des gens, des Patriotes, qui vont se souvenir de Deloriniens et qui vont faire, je pense que c'est Honoré Beaugrand, qui vont faire une récolte d'argent pour elle, pour la remercier, pour, dans le fond, comme une reconnaissance du peuple, pour le sacrifice ultime. Elle a tout perdu. Elle a vécu dans la pauvreté. Son mari est mort. Ça a été terrible pour eux. Alors c'était ça, Deloriniens. Pour moi, c'est le plus grand des Patriotes, dans le fond, qui venait du peuple.